Tutoriel sur comment créer des NFT sur Squid en utilisant Splits En quoi consiste ce tutoriel ? Si vous êtes nouveau dans le monde des NFT, vous rencontrerez certainement des défis théoriques et pratiques. Ce didacticiel vous expliquera brièvement comment créer vos NFT à l'aide de Splits. Prêt ? Pour commencer, étape 1. Visitez la DappSquid sur https2.double.squid.app Quelle est la particularité de cette application décentralisée ? La DappSquid peut être connectée à la blockchain RIF. Cela permet une grande fonctionnalité comme décrit ci-dessus. Sans vous connecter réellement à la Dapp, vous pouvez simplement regarder autour de vous et voir du contenu en vedette. En établissant une connexion, vous profiterez de toutes les fonctionnalités de la Dapp. Étape 2. Si vous avez un compte RIF EVM avec un solde sur Mennet, connectez-vous à la DappSquid. Cliquez sur « Connecter » dans le coin supérieur droit. Vous verrez une liste déroulante comme moi. Vous pouvez maintenant choisir votre compte Mennet et vous assurer de choisir Mennet dans le petit menu déroulant de la liste. L'adresse EVM doit être réclamée avec succès. Attention, si l'extension Polkado.js est installée et active, assurez-vous de la désactiver. Cela pourrait interférer avec la signature de la transaction. Étape 3. Nous avons connecté avec succès notre compte RIF Mennet. Comme vous pouvez le voir, j'ai obtenu du RIF sur Mennet. Plus que suffisant pour effectuer certaines transactions sur Squidpoint pour plonger dans la nouvelle fonctionnalité. Nous devons regarder dans la section « Créer ». Étape 4. Cliquez sur « Créer ». Il s'agit de la page d'aperçu pour la création d'un NFT. Cliquez sur « Choisir un fichier » pour télécharger votre élément. Étape 5. Entrez vos informations pour créer votre NFT. Nous avons maintenant atteint la nouvelle fonctionnalité, qui consiste à ajouter le récepteur de redevance. Étape 6. Survolez le signe « Plus » pour voir votre option et sélectionnez-la. Étape 7. Véhifiez l'état de votre transaction. Vous pouvez maintenant voir cette intégration apparaître. Il s'agit de la nouvelle fonctionnalité appelée « Split ». Nous pouvons l'utiliser pour améliorer la répartition des redevances. Imaginez que vous ayez des membres de l'équipe avec qui partagez vos redevances. Ce sera la solution facile à utiliser. Étape 8. Ajoutez l'adresse EVM de vos amis ou des membres de votre équipe. Étape 9. Saisissez la part que vous souhaitez répartir en voyantisme. Étape 10. Ajoutez les membres si nécessaire. Étape 11. Un contrat sera créé avec votre contribution. Étape 12. Entrez votre mot de passe et signez la transaction. Étape 13. Vous obtenez maintenant cette fenêtre contextuelle indiquant que Splitser a été créé. Nous pouvons voir une adresse de contrat nouvellement créée. Copiez-le et cliquez sur « Fermer ». Étape 14. Revenez à l'application et cliquez sur « Interagir ». Étape 15. Collez votre adresse nouvellement créée dans le champ de recherche. Cliquez sur « Rechercher Splitser ». Étape 16. Trouvez. Passez en revue vos données. 17. Fermez Splits et collez votre nouvelle adresse dans « Receveur de royalties ». Vous avez maintenant entré votre toute nouvelle adresse de contrat qui garantit que les redevances sont réparties entre les adresses que vous avez ajoutées à Splits. Étape 18. Entrez votre valeur royalty, le nombre de copies, la collection et les propriétés et cliquez sur « Créer ». 19. Signez la transaction. Bien fait. Vous créez votre NFT avec des royalties distribuées en utilisant Splits. Étape 20. Profitez de plus de fonctionnalités sur le marché Squid. Félicitations pour votre première création NFT avec Splits. Vous êtes maintenant configuré et prêt à mettre en vente, créer une proposition de prêt, créer une enchère ou créer un tirage au sort. Nous allons voir ses fonctionnalités dans les prochaines vidéos. Restez à l'écoute. Merci.